Radio 2.0 Vous l'avez certainement entendu ce matin au cours des tables rondes, la radio connectée est un marché en plein développement. On peut le juger grâce au nombre de web radio qui se créent tous les jours, mais jusqu'à aujourd'hui, il était difficile de connaître véritablement l'audience d'une web radio. Combien d'utilisateurs touchent-elles ? Quelles sont les cibles ? Quelle est la durée d'écoute ? Toutes ces statistiques qui sont indispensables pour mieux connaître le marché, elles sont aujourd'hui accessibles et c'est une exclusivité pour cette journée de rencontre. Médiamétrie, qui est l'organisme essentiel, indispensable pour connaître les audiences de tous les médias, nous dévoile les chiffres clés de la radio 2.0 en France. Alors, je vais présenter les trois personnes qui sont assises. À côté de moi, il y a d'abord Jamila Yaya, c'est ça ? Jamila Yaya Messaoud du pôle études. Il y a Julien Rossan-Vallon de NetRating. Et il y a Charles-Éric Lepès du département ISTAT de Médiamétrie. Je vous laisse la parole. Attention, silence. Jamila qui va commencer à parler. Merci beaucoup. Je vous remercie déjà pour cette invitation. Je vous remercie d'être présent. On va parler de chiffres. Ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas toujours facile de présenter des chiffres. C'est un peu soporifique habituellement. Donc, je vais essayer de présenter les choses de façon un petit peu, on va dire, attractive. On va commencer. Je vous propose de faire un point déjà un peu macro, on va dire, avant de laisser la parole à Julien et Charles-Éric, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'écoute de la radio et quelles sont les pratiques aujourd'hui au niveau de la radio. Alors, avant de prendre un langage un petit peu, j'ai envie de dire, barbare, je vais peut-être vous expliquer trois notions et trois indicateurs sur lesquels je vais revenir. Un premier indicateur qui est un indicateur de pratiquant. Quand je parlerai de pratiquant, c'est vraiment le nombre de personnes qui écoutent la radio de telle ou telle façon. Je vais également parler de part de présence. Quand je parlerai de part de présence, je parlerai d'une sorte de part de marché. Aujourd'hui, on le sait, on n'écoute plus la radio comme on le faisait il y a une cinquantaine d'années, on l'écoute de différentes façons. Chaque mode d'écoute de la radio va avoir, on va dire, sa part de présence, donc sa part de marché. Et puis ensuite, je vais parler d'un nombre de contacts, simplement parce qu'on travaille essentiellement sur une étude qui s'appelle Media in Life, qui nous donne un indicateur qui s'appelle un nombre de contacts, c'est-à-dire le nombre de fois où un individu va être en contact avec un média, en l'occurrence la radio, tout au long de la journée. Donc un contact ne signifie pas une durée, c'est simplement, on va dire, être en contact et écouter la radio à un moment donné. Donc, si on regarde en premier lieu le nombre de pratiquants de la radio, on le voit clairement, la radio aujourd'hui est un média qui se porte bien, qui se porte très bien, puisque plus des trois quarts des Français continuent d'écouter la radio. Alors, ils se portent bien, mais aussi ils se modernisent. Pour quelles raisons ? On le voit ici clairement, les nouveaux modes d'écoute de la radio et de la musique en général commencent à percer. Ils sont émergents, mais ils sont présents. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils sont présents tout au long de la journée. C'est-à-dire qu'on va avoir un pic de l'écoute de la radio qu'on retrouve le matin. C'est assez classique, traditionnel. On va le retrouver également un petit peu plus le soir, quand on rentre chez soi. C'est essentiellement de l'écoute en déplacement dans sa voiture. Mais ce qu'on voit aussi, un petit peu affaissé, certes, mais qui existe et qui continue de progresser, c'est une écoute de la radio, une écoute de la musique de façon dématérialisée, délinéarisée, et qui nous accompagne aujourd'hui, partout, toute la journée, du matin jusqu'au soir. Et c'est une tendance qu'on va observer sur l'ensemble de la population, mais aussi et surtout sur les plus jeunes. Donc là, on le voit bien, ils continuent d'écouter la radio de façon très traditionnelle, mais aussi de façon un petit peu plus numérisée, on va dire. Et puis, on le retrouve aussi, certes, un petit peu moins, mais sur des populations un petit peu plus âgées, qui vont être encore en affinité avec la radio de façon traditionnelle, mais qui vont progressivement se mettre à écouter la radio d'une façon différente. Alors, jusque-là, on a parlé de nombre de pratiquants. Si on regardait justement ce qui se passait au niveau de ces fameuses parts de présence, comment s'articule la répartition de l'écoute de la radio sur les différents modes de consommation ? On retrouve une consommation traditionnelle qui reste encore, certes, majoritaire, mais l'écoute de la radio ou l'écoute de la musique sur les nouveaux supports ou les nouveaux modes d'écoute, j'entends par nouveau mode d'écoute par Internet ou sur téléphone mobile, commence à bien se positionner et à générer aujourd'hui 5% des contacts au total sur l'ensemble de la population, sur une journée moyenne. Donc là, on parle vraiment de contacts quotidiens, de pratiques quotidiennes. Alors, on a forcément des disparités, que ce soit au niveau des âges ou au niveau des CSP. Là, on a voulu vous présenter, puisqu'on a un temps limité, les disparités qu'on peut observer sur les plus jeunes versus les plus âgés, et clairement, les plus jeunes, on va dire que c'est les plus forts adeptes pour cette consommation nouvelle. Ensuite, le contact, qui est pour nous un indicateur d'intensité, puisque la répétition du contact fait qu'on est de plus en plus en affinité avec cette pratique-là. Le contact au niveau de la radio, certes, est plus fort, mais au niveau de l'écoute en numérique, que ce soit sur nouveaux supports ou via Internet, via téléphone mobile, là aussi, on a un nombre de contacts qui, aujourd'hui, commencent à percer. On va regarder les évolutions, puisque là, on a fait le point sur 2010, mais au-delà de ce constat qu'on a fait au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est réellement passé au cours des deux dernières années ? Donc, ce qu'on observe, c'est que, si on revient à cette notion de nombre de pratiquants, on a une évolution. C'est une évolution qui est certes lente, mais qui existe et qui est permanente. On le verra un petit peu plus tard, on a fait quelques exercices sur les années précédentes. Donc, c'est une évolution qui est certes lente, mais qui est existante et qui persiste. On le voit aussi, on va avoir des populations qui vont faire progresser cette pratique de façon un petit peu plus forte et un petit peu plus rapide que d'autres populations. On retrouve encore des populations jeunes qui se démarquent par rapport aux seniors. Ensuite, par rapport à cette part de présence, là, ce qu'on observe clairement, c'est qu'encore une fois, il y a une sorte de système de vase communiquant, même si dans l'absolu, on le verra en nombre de contacts, les contacts s'additionnent. Mais clairement, en termes de poids, cette radio numérique, cette radio via les nouveaux supports et les nouveaux modes d'écoute, prend un poids de plus en plus important. Puisqu'on le voit, on a un gain d'un point sur l'écoute de la musique directement via Internet et un gain de cinq points sur l'écoute de la radio via Internet. Encore une fois, si on regarde cette fois-ci le nombre de contacts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cet indicateur d'intensité progresse également, donc une intensité de la pratique en numérique qui est de plus en plus importante. On travaille également sur une sorte de logique support. On le sait aujourd'hui, les supports se multiplient, les contenus se dématérialisent, se digitalisent. Donc ce qui était accessible via un transistor il y a encore une cinquantaine d'années est aujourd'hui accessible via différents équipements, différents supports. C'est quelque chose qui favorise justement la présence des contenus tout au long de la journée, on l'a vu tout à l'heure pour la radio, mais c'est aussi une liberté, on va dire, que les individus vont pouvoir prendre puisqu'ils vont pouvoir choisir leur support et surtout s'accompagner du contenu radio tout au long de la journée. Alors, si on regarde ce qui se passe plus précisément sur le contenu musical, on écoutait de la musique sur une chaîne e-fi et sur un ordinateur de plus en plus, on va dire que sur ces deux supports-là, on va avoir une pratique qui est à peu près flat, qui évolue, mais de façon très stable. Au-delà de ça, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une évolution de l'écoute de la musique sur les lecteurs portables qui, elle aussi, est un petit peu flat. Si on regarde et si on compare par rapport à l'écoute de la radio sur Internet, on va avoir une écoute de la radio sur Internet qui, elle, progresse. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde par rapport à 2007, si on compare 2007 à 2010, ce qu'on observe, c'est que, d'une, l'écoute de la musique sur Internet, qu'on ne mesurait pas en 2007, a pris de la place et aujourd'hui, en termes de part de présence, génère 11 % des contacts au total sur tout ce qui est écoute de musique et écoute de contenu radiophonique. Et au-delà de ça, ce qu'on va avoir, c'est que les supports traditionnels qui sont la chaîne IFI, qui sont le lecteur CD, qui sont également les lecteurs portables, qui étaient flat en termes de nombre de pratiquants, en termes de part de présence, vont un petit peu reculer. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revoit ce poids de nouveaux modes d'écoute qui prend de l'ampleur. Même indicateur, le nombre de contacts qui continuent de progresser, et ça, on le voit notamment auprès des populations les plus jeunes. Je laisse la parole à Julien. Merci, Jamila. Julien Rosanvalon de Net Ratings. Le temps que le PowerPoint se mette en place. Jamila vous a donné cette photographie qui replaçait effectivement la consommation de contenus radio dans un scope global. On va descendre avec Chaléric d'un cran pour aller plus en détail sur des notions de volumétrie, de nombre de contacts et de nombre d'individus qui consomment ces contenus. Donc, à la demande de Xavier, on a planché effectivement sur cette étude qui rassemblait des données de cadrage, d'une part, et sur des mesures d'audience et de fréquentation. Je voulais, avant de vous présenter les résultats, simplement rappeler un petit peu comment étaient constituées ces études de mesures de fréquentation et d'audience. Le média Internet est un média formidable parce que c'est un média qui est né avec une mesure intégrée. lorsque vous consommez un contenu, il y a une trace, entre guillemets, sur les serveurs. Aujourd'hui, ces mesures se sont raffinées. On utilise des outils dits site-centriques qui permettent de mesurer... Donc, c'est la partie dite propriétaire, que vous voyez à gauche de l'écran. Ce sont des mesures extrêmement fines qui vont permettre de descendre dans une analyse en temps réel sur la consommation de chaque contenu. Les données, par ailleurs, font fi des barrières géographiques, mesures, on parlait dans l'intervention précédente, effectivement, de l'importance de la couverture pour certains acteurs mondiaux de l'Internet, mais également qui s'affranchit des barrières, des terminaux, que le contenu soit consommé sur un mobile, sur un ordinateur, et on a vu avec Jamila que ça pouvait effectivement être très important. Et de l'autre côté, on a des mesures par panel qui n'ont pas la même vocation, qui n'ont pas la vocation de rentrer dans le même détail et la même finesse. En revanche, c'est un outil qui permet, avec une même mesure, un même principe, de mesurer l'ensemble des acteurs du marché avec une caractéristique particulière qui est fondamentale pour le marché publicitaire, qui est d'être une mesure individuelle. Ça veut dire que toutes ces mesures dites par voie de retour, mesures automatiques, mesures des volumétries, mais ne savent pas dire combien d'individus ont consulté réellement un contenu et encore moins dire si c'était par défaut un homme ou une femme. Les mesures par panel permettent ces analyses, des benchmarks, la donnée étant disponible mensuellement, on n'est pas dans du temps réel, et les données sont dans une logique ordinateur, aujourd'hui, l'ordinateur qui représente une grande majeure partie des contenus consommés sur Internet, mais évidemment, tout cela progresse. Par ailleurs, le périmètre, on va vous montrer des résultats d'audience. Ces résultats d'audience sont calculés sur un périmètre de radio 2.0 qui est la somme de plateformes de streaming, de musique en ligne, des sites des radios en ligne, des sites de web radio et également de toutes les smart radios françaises et étrangères. Donc ça, c'était un agrégat, une liste qu'on a constituée avec Xavier et toute sa connaissance du marché. Sans plus attendre, les premiers résultats issus du panel qu'on souhaitait vous montrer, c'était sur un mois donné, en l'occurrence le mois de juin, l'audience jour après jour de ces sites de radio 2.0. Donc vous voyez que la courbe fluctue beaucoup, ce qui montre à quel point est-ce que l'audience de ces sites radio 2.0, peut-être en partie, puisque une partie des constituants sont des radios qui diffusent de l'actualité, peuvent être assez liées à l'actualité. Donc vous voyez, lorsque DSK a appelé des non-coupables, un peu plus de 2 millions d'auditeurs ce jour-là, le début des épreuves du bac, ou encore le retour des otages français à la fin du mois de juin. En moyenne, donc, si je prends l'intégralité du mois, ce sont 1,7 million de personnes qui, tous les jours, se connectent sur un site et écoutent un site de radio 2.0. Ce qui représente sur une base mensuelle plus de 14 millions d'internautes, donc c'est une base très importante, puisqu'on est sur plus du tiers des internautes français. L'autre élément et graphique qu'on voulait vous montrer, on a juxtaposé, les échelles ne sont pas les mêmes, mais on a juxtaposé la courbe de la consommation radio, qui est la courbe en bleu, et les barres grises, qui symbolisent la consommation de ces sites de radio 2.0. Vous voyez que la structure de consommation est radicalement différente. En gros, la radio et le média du matin, vous savez tous l'importance de la tranche 6.9, eh bien, sur Internet, ce média a une audience qui est beaucoup plus forte tout au long de la journée, avec deux pics, un pic en fin de matinée entre 11h et 12h, et un pic entre 16h et 17h. La courbe des barres grises, l'échelle se situe à gauche, si vous voulez lire, et celle de la radio se situe à droite. Au moment où on se parle, donc entre 14h et 15h, on peut dire qu'il y a environ 200 000 personnes qui sont connectées à un site de radio 2.0, ce qui est tout de même assez colossal. Alors, qui sont ces auditeurs de la radio 2.0 ? C'est une audience relativement mixte, même s'il y a une très légère surreprésentation des hommes, avec 51% de l'audience. En termes de tranches d'âge, si on regroupe les tranches d'âge, ce sont les 25-49 ans qui représentent le cœur de ces auditeurs. Et ensuite, vous pouvez regarder qu'on a la répartition avec le croisement hommes et le critère d'âge. Donc, sur les hommes, ce sont à 62% des moins de 50 ans. Et sur les femmes, c'est une population un petit peu plus jeune, puisque c'est à 73% des moins de 50 ans. Et voilà, c'est fait. On l'attendait. En termes de répartition géographique, l'île de France capte une partie importante de ses auditeurs, avec un peu plus du tiers des auditeurs. Et du point de vue des CSP, on a un relatif équilibre en termes de pourcentage entre les CSP plus et les CSP moins. Néanmoins, si l'on regarde en termes d'affinité, par rapport à la structure moyenne des internautes, on voit qu'il y a une surreprésentation des CSP plus. Donc, la population la plus surreprésentée chez ces auditeurs de Radio 2.0, ce sont des 25-49 ans, CSP plus, avec une très légère surreprésentation surreprésentation sur les hommes. Donc, voilà pour la partie audience de la Radio 2.0. Je laisse la parole à Charles-Éric. Merci. Charles-Éric Lopez du département ISTAT, qui a vous dévoilé les dernières statistiques de Médiamétrie. Exactement. Alors, comme le disait Julien, NetRatings mesure l'audience, c'est-à-dire le nombre de visiteurs uniques, le nombre d'individus qui ont pu consulter des sites Internet de Radio, nous, on va aller mesurer plutôt la fréquentation, c'est-à-dire comment sont consommés justement ces sites. Et plus particulièrement, on va mesurer le streaming. Ce genre d'informations que vous allez avoir... Alors, je me suis trompé. Alors, ce qu'on a pu constater, nous, c'est donc un nombre de sessions. Les sessions, c'est le terme qu'on empluche chez Médiamétrie ISTAT pour signifier les lectures. Donc, en l'occurrence, sur la moyenne avril-mai-juin 2011, vous avez 21 millions de sessions, 18 millions d'heures de lecture, et 317 665 utilisateurs moyens quotidiens. C'est l'équivalent des visiteurs cookies. Donc, on va dire que ce sont plutôt des... 317 000 machines qui sont connectées à un flux audio sur un périmètre qui, chez nous, on comprend des clients comme Radio France, le groupe Lagardère, mais aussi des pure players type Hot Mix Radio ou bien Classic NJazz, par exemple. La moyenne de durée d'écoute qu'on a pu constater également, c'est une heure. Une heure d'écoute en moyenne quand un internaute, justement, se connecte à une de ces radios 2.0. L'évolution entre le printemps 2010 et le printemps 2011, on constate, en termes de nombre de sessions sur un mois, une augmentation de 30 % à périmètre quasi constant, périmètre de radio mesuré. Et sur la durée totale, on constate qu'il y a plus de 50 %. Les internautes écoutent 50 % plus longtemps les radios que vous leur mettez, justement, à la disposition sur Internet. Sachant que, donc, ça, ce sont les données du printemps et que ça a certainement dû encore augmenter. On a mis aussi, justement, en comparaison, les horaires de consommation. Alors, autant Julien donner les horaires de consultation des sites, nous, il s'agit plutôt des horaires de consommation, justement, des flux audio. Donc, au-dessus, vous avez les horaires de la radio FM qui, comme Julien l'a rappelé, et vous le saviez certainement déjà, le pic est à 8 heures environ. Et comme Julien l'avait noté également, sur l'écoute de la radio en ligne, on est plutôt sur un pic entre 11h30 et midi. Et puis également, donc, vers 16h30, 17h. Donc, des heures de consommation qui sont assez différentes de ce qu'on peut constater, justement, sur la radio RTN classique. Alors, là, on va passer, en fait, sur un outil qui... Enfin, une dernière... La dernière innovation, justement, de Médiamétrie, qui rassemble des données, ici, du panel Médiamétrie Net Ratings, et sur des notions, justement, plus site-centric. On va récupérer des données de profil sociodémographique qu'on va intégrer aux données site-centric de Médiamétrie, ce qui nous permet de connaître, d'avoir une probabilisation du profil des internautes qui consultent, enfin, qui écoutent, en tout cas, la radio sur Internet. Donc, nous, sur notre périmètre, on s'est intéressés à ceux qui écoutent les radios en live, non pas la radio de rattrapage, mais là, vraiment, le flux qui peut être tout simplement la reprise, par exemple, d'une émission qui passe sur le RTN, ou bien encore, pour des purplayers, ceux qui diffusent, justement, du live. Donc, là, on se concentrait précisément sur le 29 août, on aurait pu prendre une autre date. On constate que la répartition en termes de sexe est à peu près équivalente, que les tranches d'âge sont avec une forte, enfin, une part importante, justement, de 35-49 ans, et même si on a mis en avant que les CSP+, c'était la plus grande part, il faut quand même constater que les CSP-, pardon, ont été les plus représentés, il faut surtout constater que les CSP+, sont 34%, alors que dans la répartition classique des Français moyens, il y a plutôt 20% de CSP+. Donc, en fait, on est sur une forte affinité avec les CSP+, sur la radio en ligne, en tout cas, sur l'écoute de la radio en live sur Internet. Après, on a regardé précisément à faire un split entre les musicales et les généralistes, donc, 42% des internautes qui écoutent les radios musicales ont moins de 35 ans, donc une population très jeune. À l'inverse, 45% de ceux qui écoutent les radios généralistes ont plutôt plus de 50 ans, et donc, d'une manière générale, sur les radios généralistes, on est à 39% de CSP+. Donc, là aussi, une très forte affinité sur les CSP+, sur l'écoute de la radio en ligne. Alors, ça, c'était l'écoute de la radio en ligne en termes de streaming, mais la radio sur Internet, c'est aussi du podcast, et aujourd'hui, nous avons justement diffusé un communiqué de presse sur une étude qui nous avait été demandée par certains de nos clients, qui permet de savoir que sur 10 podcasts téléchargés, on a pu constater qu'il y en avait 7 en moyenne qui étaient écoutés. Donc, ça, c'est une toute nouvelle étude que nous avons sortie, ce qui permet de valoriser un petit peu plus facilement aussi ce qu'est l'écoute, justement, de la radio en ligne, ou même, justement, délinéralisée sur des fichiers téléchargés. Et j'en ai fini avec cette présentation. Vous pouvez les applaudir parce que c'est plutôt encourageant. Radio 2.0 2.0 Et j'en ai fini pour nous avoir donné tous ces chiffres qui sont encourageants. Abonnez-vous ? Rése